Et il est l'heure d'un nouvel épisode du Journase avec Blazu. Quelqu'un a des nouvelles de Blazu là ? Bonjour Blazu, comment ça va bien ? Ah ça va et vous ? Sur le fil, un peu essoufflé quand même. Non pas du tout. Allez on est parti, les titres. Allez monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce Journase, une récente étude affirme que pour rester fit, tiens ça sent bien, il faut être en retard ou alors il faut être heureux à table. Reportage Youppi Sandwich tout à l'heure. Mais tout de suite, Marc Lavoine. Marc, Lavoine, tiens, merci, à l'appétit, ça s'est fait. Il n'est pas 21h11, vous êtes en train d'écouter le Journase. La petite devine du matin. Qu'est-ce qui est arrivé à Étienne Mouru, politicien français de l'UMP, il y a deux jours ? Étienne Mouru ? Il est mort. Il Mouru, tout à fait. Le duplex du Journase. C'est vrai donc on ne le salue pas parce qu'il est mort. Nous sommes en ligne ce matin avec René Schudel, bonjour. Bonjour. Vous êtes un cuisinier alémanique. Absolument. Vous avez créé des burgers pour McDo. Oui. C'est super comme aboutissement pour un cuisinier ça. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer René. Je suis dans une publicité pour Lidl aussi. Oui alors là, c'est vrai que ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est quand même triste. Bonne journée. Non, il est trash ce Journase dis donc. Oui, il n'y a que des morts aujourd'hui. Bon allez, le reportage maintenant. Je vous le disais en titre, d'après une étude, il serait plus sain de manger quand on est content. C'est vrai. Sandrine Grattru a rencontré un cunilophenologue reportage. Je suis en ce moment chez Greta Dauphinois. Bonjour. Bonjour. Alors, permettez-moi de bugger un instant sur le cunilophenologue. Rassurez-moi, rien à voir avec... Lécher des minous. Ah ouais, je vous en prie. Non, 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 rien à voir. Ah ok, je suis rassuré alors. C'est du léchage de vagin uniquement. Mais, alors, chez vous, on apprend à manger en étant joyeux. Exactement. Comment ça marche ? Alors, nous avons ici Pierre et Josette. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils écoutent une compilation des Journases de Blazu en mangeant. Ah, alors là, ils doivent bien rire. Ah, ça oui. Ah, ça lui fait plaisir à Blazu, j'espère. Oui, ça me fait très plaisir, oui. Par contre, moi, ça ne me fait pas plaisir quand il prend la parole dans mes reportages. Et ici, où est-ce qu'on est, Greta ? Dans la salle inverse. C'est là qu'on déprime les gens pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, les repas silencieux, c'est pas plus mal. Et c'est quoi qu'ils écoutent en fond ? Des sketchs d'Anne Roumanoff ? Non, 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 non. C'est un peu facile. Tout le monde critique ses sketchs. Vous avez raison. Ce sont des extraits de sa biographie. Ah, oui. Merci Sandrine pour ce reportage. Mangez heureux et tout ira bien. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait. Chaque fois, il y a des reportages en fond, il y a une radio en fond. Je suis en train de dire quelle radio c'était. Ah, c'est le journal. Ok. On se quitte avec des nouvelles de Marguerite Joursenard. Le sourire de Marco, le lait de la mort et Notre-Dame des hirondelles, notamment. Qui sont de très bonnes nouvelles, je vous conseille de les lire. Ah, les nouvelles, d'accord, ok. Merci Blazu qui revient pour les Hypernews Total et un journal demain. Bisous, tchao, au revoir.